Les podcasts de la gestion des risques. Bonjour, je suis Grégory Garel, consultant, chef de projet en management des organisations et santé au travail au sein du groupe Reliance. Alors, il y a un lien évident entre QVCT, qualité de vie des conditions de travail et management des risques. Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, la QVCT, elle pose la question des conditions pour bien faire le travail, pour faire du bon travail. Et donc, forcément, elle va s'intéresser à toutes les situations de travail sur lesquelles il faut agir pour que l'organisation des situations de travail soit la plus satisfaisante possible. Donc, il y a en bout de chaîne, je dirais, une meilleure qualité de service rendu. Donc, ça intéresse directement à la fois l'organisation et le management des risques. Et puis, d'autre part, le lien paraît aussi assez évident dès lors qu'on se dit que quand on raisonne management des risques, on parle aussi de dispositifs qui peuvent renforcer la santé au travail. Et là, on parle surtout de santé psychologique au travail, puisque de meilleures conditions de travail permettent de faire un travail de meilleure qualité, d'en tirer une satisfaction plus importante et surtout d'en tirer une plus grande reconnaissance, qui est un thème important aujourd'hui. Donc, on sait que la QVCT permet de renforcer les logiques de reconnaissance au travail, qui elles-mêmes sont un puissant facteur de renforcement de la santé psychologique. Donc, le lien entre QVCT et management des risques apparaît, de fait, assez naturel. Alors, la méthodologie, finalement, elle est assez simple et bien clarifiée, je dirais, de notre côté, au niveau justement de la qualité de vie et des conditions de travail. Une démarche en plusieurs étapes. D'abord, il s'agit d'acculturer les différents acteurs qui vont travailler en interne dans une organisation donnée sur la question des conditions, de l'amélioration des conditions de travail. Donc, expliquer ce qu'est la QVCT, expliquer aussi ce qu'elle n'est pas, expliquer ce qu'elle interroge. Donc, ce premier travail d'acculturation est évidemment un premier pas majeur pour la suite. Un deuxième temps de ce travail, c'est faire l'inventaire de l'existant au niveau des pratiques organisationnelles favorables à la QVCT. Donc, regarder ce que l'organisation en question fait déjà, fait de bien, regarder ce qui lui manque à travers un référentiel qui aborde les dix thématiques majeures qui structurent la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on fait l'inventaire de tout ceci, ce qui permet de déterminer, c'est le troisième temps de cette méthodologie, une feuille de route QVCT qui permet de savoir sur quoi agir en priorité en fonction des résultats, je dirais, de cet inventaire. Donc, définir une feuille de route qui pose les priorités d'action, que ce soit sur un sujet ou un autre. Voilà les trois premières étapes. Ensuite, on est vraiment dans l'étape, la quatrième étape, c'est l'étape du fer, où on va à travers des groupes projets qui vont mener ce qu'on appelle, nous, des chantiers QVCT, qui vont mener de manière participative et collaborative, donc des expérimentations de la construction guidées soit par un tir extérieur, soit par l'expert QVCT interne, justement sur les thématiques retenues, pour mettre tous ces acteurs au travail d'organisation, je dirais, et leur permettre de construire quelque chose vraiment sur mesure, de le tester, de l'implémenter, de le corriger, etc. Donc, c'est le quatrième temps de cette démarche. Et puis, vient bien sûr le cinquième temps, qui est le temps du bilan, par rapport aux actions qui auront été produites sur les sujets retenus, pour savoir si ces actions sont pérennisées, généralisées, puisque souvent, la logique, c'est de pouvoir expérimenter sur un petit périmètre les actions retenues, donc pouvoir les généraliser, et puis, bien sûr, aller vers une amélioration permanente, je dirais, de la QVCT, avec l'idée que ce soit quelque chose, un programme presque annualisé, qui permette à chaque fois d'aller vers de nouvelles thématiques, d'approfondir des thématiques déjà travaillées, etc. Donc, c'est vraiment une amélioration continue, qui doit intégrer de manière naturelle, au fil du temps, la gouvernance même d'une organisation, en fait, au même titre que d'autres sujets majeurs de cette organisation. Alors, l'intérêt, il est multiple. Il est déjà, comme je le disais précédemment, de pouvoir valoriser l'existant, ce qui est souvent un petit peu le point aveugle des démarches d'amélioration de la santé au travail, de type diagnostique. Donc, il est vraiment de s'appuyer aussi sur, déjà, la valorisation de l'existant, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne bien au sein d'une organisation, dans une vision très globale. L'autre intérêt, c'est, bien sûr, de pouvoir mettre au travail tout un ensemble d'acteurs qui ont parfois des visions non pas opposées, mais plus en silo. Donc, l'objectif et l'intérêt, c'est de pouvoir décloisonner les visions et de réunir ensemble plusieurs acteurs qui ont tous leurs mots à dire en matière de prévention. Je pense aux acteurs de la direction, aux acteurs naturels de la prévention, aux représentants du personnel, aux acteurs de l'encadrement. C'est important d'avoir cette dynamique-là. Un dernier intérêt de cette vision 360, c'est de pouvoir, et c'est sans doute le point majeur, c'est de pouvoir discuter et élaborer collectivement à partir des vrais sujets qui comptent et qui ont un véritable impact sur le travail au quotidien et sur la qualité du travail. Donc, l'intérêt de cette vision 360, c'est vraiment de mettre en dialogue, de mettre en discussion les grands sujets structurants qui ont un impact sur la santé au travail, sur la qualité du travail et donc sur la performance globale de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu majeur dans une vision qui soit la plus intégrative possible, qui intègre le plus de problématiques possibles à délibérer collectivement. C'est vraiment un temps de discussion sur le travail majeur. Je retiendrai trois éléments comme ça qui me semblent importants. Du point de vue de la méthodologie, bien sûr, c'est, je l'ai dit en préambule, la formation des acteurs, des intervenants sur le sujet en interne. C'est primordial qu'ils soient formés avec une bonne compréhension de ce qu'est la QVCT, de ce que ce n'est pas. C'est important aussi de bien clarifier d'éventuels malentendus, d'avoir une méthodologie sérieuse avec des outils eux aussi bien sérieux pour travailler. Donc, on peut se baser sur un ensemble d'existants déjà dans la littérature, mais c'est important d'avoir ce premier temps pour avoir un premier niveau de maturité sur la question, je dirais. La deuxième bonne pratique qu'on peut évoquer, c'est bien cibler les thèmes sur lesquels on veut travailler. Donc, il ne s'agit pas de s'engager sur une dizaine de thèmes à travailler au sein d'une organisation donnée, mais de cibler peut-être le ou les thèmes les plus prioritaires. Il vaut mieux avancer par petits pas et modestement, mais efficacement plutôt que d'essayer de trop embrasser de thèmes différents. Deuxième bonne pratique, c'est vraiment cibler les thèmes majeurs sur lesquels on travaille en priorité. Et puis, dernier point d'attention, je dirais, dernière bonne pratique, c'est dans cette logique que j'évoquais d'expérimentation, c'est de bien veiller à ce que cette logique d'expérimentation, elle se fasse sur un petit périmètre pour débuter. Donc, on peut travailler sur la QVCT à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'un service, à l'échelle d'un groupe donné, pas nécessairement à l'échelle de l'ensemble d'une organisation. C'est sans doute préférable de démarrer aussi modestement en termes de périmètre pour se roder, pour voir un petit peu la qualité de l'engagement des uns et des autres et mobiliser efficacement pour ensuite étendre, évidemment, à l'ensemble de l'organisation. Mais ça peut être intéressant d'avoir une logique de la sorte pour éviter, là encore, de se prendre un petit peu les pieds dans le tapis et de se retrouver avec un dispositif trop gourmand et difficile à gérer. On sait que les organisations ont beaucoup de choses à gérer aujourd'hui par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada